Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 8 octobre 2020. On n'est pas sortis de l'auberge. 7h58 du Québec, j'espère que vous allez bien. C'est important de comprendre que c'est une crise mondiale majeure. On n'a jamais, 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 jamais de mémoire d'homme. Mais même si tu vas visiter les écrits passés, les journaux, les informations, les nouvelles des derniers siècles, puis on n'a pas besoin d'aller tellement plus loin, jamais l'humanité a connu un cataclysme comme celui-là. Je peux dire une chose, pour nous ramener à des centaines d'années en arrière économiquement, on n'avait pas besoin d'un cataclysme. De la nature d'un météorite ou d'une collision ou d'un tsunami, c'est venu d'un virus, imaginez-vous. Et Bill Gates avait prévenu les gens en 2015. On est préparé vraiment de façon inadéquate pour l'éventuelle possibilité d'une pandémie mondiale en 2015. Et tous les gens et les illuminés qui essayent d'épeindre Bill Gates comme quelqu'un de démoniaque, c'est quelqu'un qui a investi une bonne partie de sa fortune et de sa vie à aider un continent qui a été abandonné par tout le monde de l'Afrique. La vaccination a sauvé des millions de vies par année dans plusieurs, plusieurs pays. Donc c'est important de comprendre que tu dois être en mesure de pouvoir rationaliser. Et c'est important que les gens qui sont en mesure de rationaliser, les gens qui ont une tête sur les épaules, soient ceux qui ont le microphone pour parler à la population. Et non pas l'inverse, des illuminés, incapables de réfléchir et qui n'ont que des sornettes à raconter, soient ceux qui ont les microphones pour parler aux populations. T'es capable de faire tes recherches toi-même. D'abord, toi-même t'as sûrement été vacciné aussi. pour différentes, ou contre différents fléaux et maladies dans ta jeunesse. La vaccination est importante. C'est un outil de la science, hein, qui a sauvé des millions de vies. Puis comme n'importe quelle autre discipline, et non, n'importe quelle autre action, naturellement, il peut y avoir peut-être des cas, mais c'est négligeable, de gens qui réagissent mal à des vaccins, par exemple. Mais, dans l'ensemble de ces découvertes, hein, qui ont été faites il y a plusieurs décennies, la vaccination a sauvé des millions et des millions, elle continue à sauver des millions de vies. Donc, c'est important de comprendre ça. On est dans une pandémie d'un niveau jamais vu, entre autres, à cause du manque de leadership mondial. Il n'y a pas de leadership mondial. Le plus grand pays au monde, au monde, la plus grande puissance du monde, les États-Unis, ont abandonné leur responsabilité sous la gouvernance de Donald Trump. Les États-Unis, qui ont toujours voulu être le chef de file dans tous les domaines, que ce soit militaires, que ce soit scientifiques, économiques, politiques, et qui ont dirigé et donné des leçons à tout le monde, sont soudainement, sous Donald Trump, absents dans le moment où tu en as le plus besoin. Ou le moment où tu as besoin d'un leadership, de quelqu'un, d'un pays qui vienne prendre ce grand défi à bout de bras. Donald Trump a été absent, il a même appelé ça une fumisterie, un hoax des démocrates. Donc, une pandémie mondiale, Donald Trump trouve le moyen de faire tourner ça autour de son petit nombril. C'est assez spectaculaire. Plus d'un million de morts, 60 millions d'infectés, 220 millions de morts, 220 000 morts aux États-Unis, Donald Trump est absent. Donald Trump appelle ça une fumisterie. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment là où tu te rends compte que, si on est dans la situation actuelle où tous les pays sont pris à faire ce qu'ils essayent de faire tant bien que mal, mais on est tous interconnectés dans le monde. La France essaie de faire ses affaires, sans tirer pas si mal. Je dois avouer que Emmanuel Macron a fait un travail remarquable. Remarquable. Un leader, vraiment, dont les Français peuvent être fiers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un leader comme Emmanuel Macron en France. Quand tu regardes les pleutres qui sont passés récemment, François Mitterrand, si on remonte à il y a quelques années, un désastre. Quelqu'un qui avait absolument, qui n'a aucun héritage politique significatif, sauf la misère, la division des Français. C'est lui qui a aidé à mousser la popularité de Jean-Marie Le Pen et du Front National, à l'époque, pour des gains politiques. Jacques Chirac, un autre dont la cote de popularité a toujours été au plus bas. Nicolas Sarkozy. Pas besoin vraiment de s'arrêter sur Nicolas Sarkozy. Et François Hollande. Emmanuel Macron, honnêtement, se figure de poids lourd, comparativement à tout ce qu'on a vu au cours des 40 dernières années en France. Emmanuel Macron qui s'est tenu devant Donald Trump, qui s'est tenu devant les Turcs, devant plein de monde, pour défendre la liberté et la démocratie récemment. Vraiment, les Français devraient être heureux et fiers, pour l'instant, d'avoir Emmanuel Macron, et non pas un de ceux dont je viens de vous faire la mention. Donc, l'Allemagne fait ses choses de son côté. Tout le monde fait ses choses de son côté. L'Angleterre, il n'y a absolument aucun, aucun leadership mondial, alors que tu devrais avoir un leadership mondial, et qui devrait être, ce leadership-là, occupé, cette place-là, par, entre autres, les États-Unis. Et un président qui veut faire tout en son moyen pour amoindrir toutes les conséquences négatives qu'on est en train de vivre de cette pandémie, qui n'en finit pas et qu'on ne contrôle pas, parce qu'il n'y a aucune interconnexion mondiale. Tout le monde est dans sa petite bulle. Et c'est important de comprendre ça. Et Donald Trump, qui est en pleine campagne électorale, qui a été infecté, qui a été hospitalisé, continue à minimiser toutes les actions que tu peux prendre pour essayer de contraindre ce virus-là, et de gagner cette bataille-là. Comme Saddam Hussein s'est présenté sur son balcon avec sa carabine, Donald Trump a monté l'escalier, descendant son hélicoptère Air Force Marine One, après sa sortie de Walter Reed, le centre médical militaire, monté les escaliers à peu près cinq marches, lentement est arrivé, a enlevé son masque, en voulant dire, voyez-vous, tiens, moi je l'enlève ce masque-là, c'est n'importe quoi, je suis Donald Trump, Saddam Hussein, réincarné, allez chercher ma carabine, et il était à bout de souffle. Vraiment disgracieux, dégradant, vraiment dégradant. C'est à se demander vraiment ce que cet homme-là fait à la tête des États-Unis d'Amérique. Vraiment. Alors que le monde s'écroule, alors que le monde, le petit monde, 500 millions d'emplois ont été perdus, la misère s'est répandue. Dans tous les pays, déjà qui étaient misérables, qui vivaient du tourisme seulement, on n'en parle pas, mais on n'en entend pas parler non plus. Qu'est-ce qui arrive avec toutes ces populations-là? On ne veut pas en parler. Et ça, c'est le constat qu'on doit faire presque un an après le début de cette pandémie-là, qui a commencé en Chine, et qui a été contrôlé de façon magistrale en Chine. Parce que ça a été vraiment des mesures radicales que le gouvernement chinois a prises, parce que c'est une population d'1,2 milliards d'habitants qui vit vraiment serré. Il fallait que le gouvernement prenne ces mesures-là. Et on a vu, il y a un taux de mortalité très, très bas. Comparativement au taux de mortalité américain, on va aller voir ça. On va aller voir ça. J'avais quelque chose pour vous. D'abord, on va commencer avec le masque. Plusieurs scientifiques, ça nous vient de Market Watch, nous disent que préparez-vous à un marathon et à porter des masques pendant deux ans pour combattre le COVID-19, déclare un virologue espagnol de premier plan. Madrid, on le sait, est en plein centre de ce nouveau, nouvelle vague, ce nouvel épicentre, cette deuxième vague. Madrid se débat sur le chemin du retour du combat européen contre la COVID-19. Nous allons surmonter cela dans quelques années, mais nous ne devons pas nous attendre à ce que ce soit une course de 100 mètres. Ça va être un marathon. La première journée complète, de nouvelles restrictions de coronavirus à Madrid ressemblent à des affaires, comme d'habitude pour la célèbre avenue commerçante Gran Via de la ville. Mais avec l'avènement d'une limite de capacité de 50 % pour les magasins, les bars et les restaurants, un spectacle familier était revenu par un samedi après-midi froid, rappelant il y a quelques mois que lorsque l'Espagne sortait tout juste d'un verrouillage strict, une ligne d'acheteurs se faufilait devant le détaillant Zara ETX et encore plus grande qui s'étendait dans la rue devant Primark ABF. Et même si les masques sont portés partout, tout le temps maintenant, cette mesure de distanciation sociale de 1,5 mètres semble révolue depuis longtemps, à un moment où Madrid semble en avoir le plus besoin. Mais il faut se demander si c'est ce que les politiciens espagnols en guerre avaient à l'esprit avec les nouvelles règles qui ont été appliquées vendredi soir dernier, alors que plus de 6 millions d'habitants de la région de Madrid se retrouvent à nouveau à l'épicentre de la deuxième grande épidémie, la deuxième vague de ce coronavirus en Europe. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le nombre cumulé de COVID-19 sur 14 jours en Espagne pour 100 000 est de 319. Seule la République tchèque est en deuxième position, mais ce n'est pas comme si les scientifiques, les médecins et les résidents ne criaient pas « faites quelque chose » alors que les cas augmentent, mais causent heureusement moins de morts cette fois. La première ministre de droite de Madrid, Isabelle Diaz, ou la députée, j'imagine, a combattu le gouvernement de coalition de gauche du premier ministre Pedro Sanchez pour savoir comment contrôler le virus. Dimanche, un groupe de 55 organisations scientifiques espagnoles représentant 170 000 professionnels de la santé a publié un manifeste dans chaque journal exigeant qu'il s'arrête et se concentre sur la crise. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'incohérences parce qu'il n'y a pas de leadership mondial. Et ça, ça m'amène à ce petit article que j'ai trouvé vraiment intéressant que je vais vous partager. Je vous laisserai ça dans la boîte de description comme d'habitude. Et ça nous vient du journal de médecine de l'Angleterre, de New England, de Nouvelle-Angleterre, The New England Journal of Medicine de la Nouvelle-Angleterre, nous dit ceci. C'est important. Mourir dans un vide de leadership. Exactement ce que je vous dis depuis des semaines et des mois, COVID-19 a créé une crise dans le monde entier. Cette crise a produit un test de leadership. En l'absence de bonnes options pour lutter contre un nouveau pathogène, les pays ont été contraints de faire des choix difficiles sur la manière de réagir ici aux États-Unis. Nos dirigeants ont échoué à ce test. Ils ont pris une crise et en ont fait une tragédie. L'ampleur de cet échec est étonnante. Selon le Centre John Hopkins pour les systèmes sciences et en génie, aux États-Unis mène le monde dans la COVID-19 et des décès dus à la maladie, dépassant de loin le nombre de pays beaucoup plus grands comme la Chine, le taux de mortalité dans ce pays est plus du double de celui du Canada, dépasse celui du Japon, un pays avec une population vulnérable et âgée, d'un facteur de près de 50 éclipses. Même les taux des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure telle que le Vietnam, par un facteur de près de 2000. COVID-19 est un défi écrasant et de nombreux facteurs contribuent à sa gravité, mais celui que nous pouvons contrôler et la façon dont nous nous comportons et aux États-Unis, nous nous sommes toujours mal comportés. Nous savons que nous aurions pu faire mieux. La Chine, confrontée à la première épidémie, a choisi une quarantaine stricte et un isolement après un délai initial. Ces mesures étaient sévères, mais efficaces, éliminant essentiellement la transmission au point de l'épidémie à commencer, ou l'épidémie à commencer, réduisant le taux de mortalité à 3 par million, contrairement à plus de 50 par million aux États-Unis. Les pays qui ont eu beaucoup plus d'échanges avec la Chine, comme Singapour et la Corée du Sud, ont commencé tôt des tests intensifs, ainsi qu'une recherche agressive, des contacts et un isolement approprié, et ont connu des flambées relativement petites. Et la Nouvelle-Zélande a utilisé ces mêmes mesures, ainsi que ses avantages géographiques, pour se rapprocher de l'élimination de la maladie, ce qui a permis à ce pays de limiter le temps de fermeture et de rouvrir largement la société à un niveau pré-pandémique. Pourquoi les États-Unis ont-ils si mal géré cette pandémie? Nous avons échoué à presque chaque étape, nous avons reçu de nombreux avertissements, mais lorsque la maladie est arrivée pour la première fois, nous étions incapables de tester efficacement et ne pouvions même pas fournir l'équipement de protection individuelle le plus élémentaire aux travailleurs de la santé et au grand public. Et nous continuons d'être loin derrière la courbe des tests. Donc, vraiment, on nous dit la réponse des dirigeants de notre pays, aux États-Unis, a toujours été insuffisante. Le gouvernement fédéral, en grande partie, a abandonné le contrôle des maladies, de cette maladie-là, aux États. Et les gouverneurs ont varié dans leurs réponses, non pas tant par partie que par compétence, mais quelle que soit leur compétence, les gouverneurs ne disposent pas des outils contrôlés par Washington. Donc, vraiment, c'est ce qu'il faut retenir, c'est un manque flagrant de leadership, surtout venant des États-Unis, quand un président, qui, dès le début de cette crise-là, aux États-Unis, quand elle est arrivée, l'a appelé une fumisterie. Quelle irresponsabilité, quelle démagogie, puis quelle démence, surtout, vraiment, si on est rendu dans le... L'effondrement mondial, ben, Donald Trump, sa présidence, en sont responsables. l'effondrement mondial que... Sous-titrage ST' 501